Pour profiter pleinement, éteignez les lumières, mettez votre casque ou vos écouteurs, fermez les yeux, relaxez-vous. Le pire automne de ma vie Depuis ma plus tendre enfance, j'ai toujours été très joueur. Mes parents considéraient cela comme un vice qui nuirait à ma scolarité, mais c'est tout le contraire. Les jeux de logique et de réflexion m'ont permis de développer un esprit extraordinairement aiguisé. Énigmes, jeux d'enquête, j'ai tout essayé, et j'ai tout réussi. Internet m'a aussi apporté mon lot de défis à relever. Beaucoup de sites proposent une série d'énigmes, de la plus facile à la plus ardue, mais comme tout, ça a été une partie de plaisir pour moi. Petit à petit, j'ai gagné une grande réputation dans ma ville, puis dans mon pays. On me comparait souvent à un Sherlock Holmes des temps modernes. Ainsi, j'ai intégré la police très rapidement. On me confiait les enquêtes qui piétinaient, et je passais mon temps à analyser des scènes de crime, des pièces à conviction, et je décelais des indices là où les autres ne voyaient qu'un élément insignifiant, ce qui permettait généralement de résoudre l'affaire. Pourtant, l'année dernière, j'ai fait face à l'affaire qui a détruit ma réputation, ainsi que ma carrière. Plus d'une dizaine d'enfants avaient disparu depuis le début de l'année. Tous avaient été enlevés depuis leur lit dans leur domicile familial. La méthode était toujours la même. Les parents couchaient leurs enfants le soir pour ne découvrir qu'un lit vide au matin. Aucune trace d'intrusion, cependant. Un vrai mystère. Personne ne comprenait comment cela était possible. J'ai donc hérité de l'affaire, tout naturellement. Enfin, un défi à ma hauteur, je me disais alors. Pourtant, même moi, je ne voyais aucun indice. Aucun signe d'intrusion apparent. Aucun lien entre les familles victimes ou les enfants enlevés. Absolument rien qui ne reliait ces enlèvements à des cas similaires. Bref, c'était inexplicable. Surtout qu'aucune rançon n'était réclamée. S'agissait-il d'un pervers ? D'un tueur en série ? C'était possible à dire avec les éléments à notre disposition. C'est le matin où un autre enfant avait disparu qu'une lettre est arrivée à notre bureau. Une lettre qui m'était spécialement destinée. Dans celle-ci, une simple photo. Avec au dos une inscription. Tic-tac. Avec un smiley content. La photo était superbement prise, il faut l'avouer. Elle représentait une route, bordée de feuilles mortes, s'enfonçant dans une forêt. La photo était prise du centre de la route. Au milieu de celle-ci était posé un panier. L'angle de vue était tel qu'il était impossible de voir ce qu'il y avait dans celui-ci. Au bord de la route, on distinguait de grands pains majestueux. En agrandissant l'image, j'ai pu noter que celle-ci était parsemée de petits grains de maïs. C'est juste ce dont j'avais besoin pour retrouver l'endroit de la photo. En effet, je savais que dans la région, il y avait énormément de champs de maïs. Mais il n'y en avait qu'un seul, dont le chemin du retour à l'entrepôt passait par une forêt. Et j'avais raison. Nous avons rapidement trouvé l'endroit précis où avait été prise la photo. Mais il n'y avait plus aucune trace du panier. La police avait passé la forêt aux peignes fins, ainsi que les champs de maïs environnants et les entrepôts. Mais aucune trace des enfants disparus. Au bout de deux journées de recherche intensive, nous avons fini par conclure que c'était une fausse piste. La photo avait sûrement été envoyée pour nous distraire des pistes qui nous mettraient sur les traces du criminel. Pourtant, le lendemain, je sentais que je n'en avais pas fini avec cette photo. Je l'ai analysée une nouvelle fois. Un détail m'avait peut-être échappé. Et c'était le cas. C'était tellement gros que ça ne m'avait pas sauté aux yeux tout de suite. Je suis tellement habitué à flatter mon égo en trouvant des indices indécelables pour la plupart des gens que les choses évidentes ne m'interpellaient plus. Et ça a été ma plus grande erreur. En regardant la photo, c'est les feuilles mortes qui m'ont semblé bizarre. Sur le côté de la route, il y avait des pins. Les pins ont des aiguilles, pas des feuilles. Et les aiguilles ne tombent pas en automne. Nous sommes retournés sur les lieux et avons creusé à l'endroit où étaient les feuilles mortes sur la photo. Nous avons retrouvé dix crânes d'enfants, dont un dans un panier. Avec eux, était aussi enterré un petit cercueil, dans lequel se trouvait le cadavre d'une petite fille. Une note était attachée à ses vêtements. La note disait Il y avait assez d'air pour qu'elle tienne une journée. Vous auriez pu la sauver. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501